Comment a été les matchs d'aujourd'hui ? Vous l'avez vu, les matchs d'aujourd'hui ? Le Lyon a gagné le match. Est-ce que vous avez encore l'espoir de remporter ? Oui, tout à fait. On a l'espoir, il faut toujours vivre avec l'espoir. Je pense que nous avons déjà montré qu'on peut gagner à l'extérieur. C'est vrai que c'est difficile de remporter parce que tu perds chez toi. Mais l'espoir existe toujours. Et si je vous dis maintenant que non, il n'y a pas d'espoir, alors je ne dois pas être un entraîneur. En tout cas, je dois essayer de renverser. Et c'est ce qu'on va faire, rélever le moral du joueur. Essayer d'avoir de l'espoir et croire qu'on pourra faire quelque chose. Si ça ira, tant mieux. Si ça n'ira pas, c'est encore le football. Mais je ne peux pas vous répondre et dire non, on n'a pas d'espoir, même si on a perdu ici. Et j'argumente cela parce qu'on a l'habitude même d'aller gagner à l'extérieur. On l'a déjà fait. Pourquoi pas cette fois-ci encore ? Même si c'est difficile, je le sais. Mais il faut partir avec l'espoir. On a... ... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu crois que c'est ta défense qui n'a pas bien défendu pour ne pas avoir ce genre de résultat aujourd'hui? Je pense que le football, il fait des erreurs aussi. Malheureusement, le premier but, c'était vraiment depuis le milieu de terrain. Depuis qu'on avait la balle, on l'a remis dans l'axe et après, jusqu'au bas, l'arrêté. C'est un ensemble d'erreurs individuelles. Ce qui me fait mal, c'est qu'on a tout fait pour revenir. Nous sommes revenus dans le score et on a encore fait une bête erreur. C'est ça qui m'énerve en fait. Il fallait être beaucoup plus concentré, beaucoup plus rigoureux pour éviter ce genre de erreurs. Parce que la deuxième mi-temps, surtout même dans le jeu, on a créé énormément d'occasions. On avait la maîtrise des jeux, mais avec des petites erreurs individuelles, on perd les matchs comme ça. C'est ça qui m'énerve? C'est ça qui m'énerve ? Car... C'est ça, c'est la maîtrise de ce ... C'est dans quel côté que tu vas améliorer dans ton équipe pour montrer que tu vas avoir les résultats en étranger ? D'abord il faut leur remonter les morales et les faire croire sur le plan mental que tout est possible, qu'il faut tout donner. C'est ce que je leur ai dit au vestiaire, il faut croire, il faut tout donner, comme ça vous n'aurez pas de regrets par la suite, que ça marche ou que ça ne marche pas. Vous aurez tout donné. Après, qu'est-ce qu'on va améliorer ? On a peut-être essayé d'être beaucoup plus efficace dans la finition parce qu'aujourd'hui on a écrit énormément encore une fois d'occasion, on a raté premier miton, deuxième miton et éviter vraiment de faire des erreurs individuelles, d'être plus concentré, plus rigoureux derrière. C'est ce qu'on va améliorer dans ton équipe pour faire croire ? C'est ce qu'on va améliorer dans ton équipe pour faire croire ? C'est ce qu'on va améliorer dans ton équipe pour faire croire ? C'est ce qu'on va améliorer dans ton équipe ? C'est ce qu'il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. C'est ce qu'il y a un problème, c'est ce qu'il y a un problème. Je n'ai pas d'autres disques qu'Azizki, de mon dernier. C'est le problème d'Azizi qui va te faire d'aller chercher un numéro 10 au marché comme le Mekato. Soyons professionnels et sérieux. C'est le problème d'Azizi. C'est le problème d'Azizi. C'est le problème d'Azizi. Est-ce que la pluie a été la raison de ne pas jouer le bon football? C'est le problème d'Azizi. Merci beaucoup. C'est le problème d'Azizi. C'est le problème d'Azizi.